10 repas à manger après une séance d'entraînement Pour optimiser votre récupération, maximiser les performances lors du prochain entraînement et vous aider à atteindre vos objectifs, ce que vous mangez après un entraînement peut être tout aussi important. Selon l'heure de la journée à laquelle vous vous entraînez, vous pourrez peut-être manger un repas complet après l'entraînement. Mais pour les jours où vous n'avez pas le temps de préparer un repas, voici quelques idées de collations saines après l'entraînement. Que manger après une séance d'entraînement ? Immédiatement après l'exercice, un athlète a besoin de faire le plein d'énergie, de réparer et de re-hydrater son corps. Le but de la nutrition post-exercice est de remplacer ces nutriments afin que les muscles puissent guérir et reconstituer ce qui a été détruit durant l'entraînement. Manger la bonne nourriture est cruciale après une séance d'entraînement, ça vous aide à équilibrer votre corps et à récupérer efficacement. Une bonne routine post-entraînement comprend la consommation de protéines, de glucides et d'eau. Des glucides pour faire le plein Les glucides sont la forme naturelle d'énergie du corps. Ils sont stockés dans les muscles sous forme de glycogène et pendant l'exercice, ces stocks sont épuisés en tant que carburant. Plus l'entraînement est intense, plus le glycogène sera utilisé. En consommant des glucides après l'entraînement, il est plus facile de reconstituer vos réserves de glycogène et de commencer à récupérer. Les glucides post-entraînement sont vraiment importants pour les athlètes d'endurance et les athlètes qui s'entraînent dur pendant longtemps. Exemple, fruits, avoine, pain, craquelin, riz, granola et pomme de terre. Des protéines pour réparer La consommation de protéines après l'entraînement aide à réparer et à reconstruire les muscles. Généralement, l'exercice augmentera la dégradation des muscles. Cependant, d'une forme d'exercice à l'autre, cela peut varier. Les protéines sont un repas post-entraînement courant qui aide à protéger contre la dégradation des protéines et stimule également la croissance et la maintenance du niveau musculaire. Il est difficile de donner un nombre exact pour tout le monde, mais environ 15 à 25 grammes de protéines après l'entraînement feront l'affaire. N'oubliez pas que la quantité de protéines dont vous avez besoin dépendra de votre pratique de la musculation et également du type d'entraînement que vous avez fait. Après l'exercice, vos muscles ont besoin d'être reconstitués en protéines. Ceci est particulièrement important pour les athlètes de force, ceux qui font de l'entraînement en force et en résistance. Exemple, oeufs, yaourts, fromage, cottage, noix, volaille, fruits de mer, viande et protéines en poudre. Des fluides pour réhydrater. Après l'entraînement, il est important d'introduire les fluides directement dans votre système, que ce soit par l'intermédiaire de l'eau ou d'une boisson hydratante. Cela vous aide à récupérer des entraînements et à rester en bonne santé. Pour les athlètes d'endurance et les personnes s'entraînant dans des climats chauds, il est important de calculer la quantité de liquide dont ils ont besoin pour boire. Il est également important de prendre en compte des éléments comme les électrolytes. La chose la plus importante pour la plupart des amateurs de gym est de s'assurer qu'ils boivent des liquides avant, durant et après l'entraînement. Il existe de nombreuses sources pour ces fluides, telles que les boissons liquides et les aliments hydratants comme les fruits et les légumes. Exemple, eau, boissons électrolytiques, boissons pour sportifs, fruits et légumes frais. 10 idées de repas et collations après une séance d'entraînement. Voici une liste de 10 collations saines après l'entraînement qui peuvent être préparées en quelques secondes. Numéro 1, des œufs plus toast. Que vous preniez le petit déjeuner le matin, le déjeuner à midi ou le dîner le soir, les œufs et le pain grillé sont un repas rapide et facile que vous pouvez préparer en quelques minutes. Les œufs sont connus pour être une excellente source naturelle de cholestérol, en plus des protéines. Des études suggèrent également les effets bénéfiques sur la construction musculaire et la récupération. Une collation nutritive après l'entraînement peut consister en 2 œufs et une tranche de pain grillé à grain entier. Cela vous fournira en moyenne 16 g de protéines et 12 g de glucides. Numéro 2, yaourt grec plus granola. Le yaourt est une bonne collation après l'entraînement, mais le yaourt grec est le meilleur car il a une teneur élevée en protéines. Si vous cherchez un moyen rapide de faire le plein après votre entraînement, ce serait la meilleure option. Le yaourt est une source naturelle de sucre et, en tant que tel, peut fournir à la fois des protéines et des glucides après l'entraînement. L'association du yaourt avec du granola vous donnera une version à base d'avoine qui contient une extra dose de carbohydrates et de nombreux nutriments essentiels. Si vous achetez déjà du granola des grandes surfaces, assurez-vous de lire les ingrédients et de rechercher les marques contenant que peu ou pas de sucre et d'huile ajoutée. Une collation post-entraînement composée de trois quarts de yaourt grec et un quart de tasse de granola fournit en moyenne 17 grammes de protéines et 22 grammes de carbohydrates. Numéro 3, fromage cottage plus fruits. Il existe de nombreuses sources de protéines disponibles et le fromage cottage en fait partie. Il contient à la fois des protéines de lactoséum et de caséine. Il a été démontré que la protéine de lactosérum est une protéine de haute qualité bien absorbée par le corps, augmente la croissance musculaire et favorise la récupération. La protéine de caséine se dirige lentement et peut avoir des avantages supplémentaires sur la récupération. Le yaourt et le fromage cottage peuvent être trouvés dans une variété de saveurs. De nombreuses marques fromage cottage est disponible en variété à 0%, 1%, 2% et de matière grasse entière et toutes les versions produisent la même quantité de protéines. Associer du fromage cottage avec des fruits est une excellente collation après l'entraînement. Il fournit des glucides et des fibres pour vous aider à rester rassasié plus longtemps. Une demi-tasse de fromage cottage à 1% et une pêche vous apporteront environ 15 grammes de protéines et 21 grammes de glucides. Numéro 4, thon plus craquelin. Le thon en conserve est un moyen rapide et pratique d'obtenir des protéines qui sont généralement peu coûteuses. Une canette contient 180 calories, 27 grammes de protéines et moins de 1 gramme de matière grasse. Il contient également des oméga-3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Il existe de nombreuses façons de manger du thon. Vous pouvez l'avoir comme un plat d'accompagnement avec des légumes, comme collation sur des craquelins ou dans le cadre d'un sandwich ainsi qu'avec d'autres combinaisons. Une collation post-entraînement composée d'une demi-boîte de thon et de 10 craquelins fournit en moyenne 23 grammes de protéines et 20 grammes de glucides. Numéro 5, houmous plus pita. Le houmous est fabriqué à partir de pois chiches, qui sont un type de légumineuse et une source de protéines végétariennes. Bien que les pois chiches soient principalement des sources de glucides, ils contiennent des protéines et des fibres insolubles. Cela signifie qu'ils peuvent aider à faire le plein et à réparer. Une portion de houmous n'a pas une quantité importante de protéines, seulement 2,4 grammes, mais lorsqu'il est associé à une pita de blé entier, la teneur en protéines peut être augmentée à 11,2 grammes. Une collation post-entraînement pour obtenir vos protéines et vos glucides peut inclure un quart de tasse de houmous et un pita large de blé entier. Ceci contient environ 11 grammes de protéines et 44 grammes de glucides. Numéro 6, lait plus flocons d'avoine. Bien qu'il soit souvent négligé, le lait peut être une excellente source de protéines. C'est particulièrement utile si vous cherchez à développer ou à maintenir votre force après l'entraînement. Le lait contient des protéines et des nutriments de haute qualité, il est mieux absorbé que les autres boissons lactées. Bien que la plupart des gens considèrent l'avoine comme un élément pour le petit déjeuner, un petit bol de flocons d'avoine à base de lait peut constituer une collation après l'entraînement satisfaisante en quelques minutes. Ce repas nutritif offre une teneur rapide en protéines et en glucides qui peuvent être facilement ajoutées à n'importe quel régime. Une collation post-entraînement de 1 tasse de lait à 2% et 1 demi-tasse de flocons d'avoine fournit environ 13 grammes de protéines et 40 grammes de glucides. Numéro 7, beurre de cacahuète plus pomme. Le beurre de cacahuète est une collation saine et faible en calories, idéale pour une collation rapide après l'entraînement. Étant donné qu'une portion de 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide ne contient que 8 grammes de protéines, il s'agit d'une source modérée de protéines par rapport aux autres sources. Cependant, cela fonctionne bien à la rigueur où on peut retarder le temps jusqu'à votre prochain repas. Si vous n'aimez pas le beurre d'arachide ou si vous êtes allergique aux arachides, vous pouvez également utiliser du beurre d'amande. Après une routine d'exercice, vous avez besoin de protéines et de glucides pour constituer les réserves d'énergie épuisées. Une collation post-entraînement de 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide naturel et une pomme fournit en moyenne 8 grammes de protéines et 27 grammes de glucides. Numéro 8, charcuterie plus wrap. La charcuterie est une source de protéines rapide et saine pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps de cuisiner. Surtout si vous venez de terminer une séance d'entraînement. La charcuterie, comme le rose bif, le jambon ou le poulet, peut fournir jusqu'à 33 grammes de protéines par portion de 100 grammes. Lorsque vous êtes préoccupé par les calories ou la teneur en matière grasse, optez pour des aliments plus légers comme de la dinde ou le jambon. Vous pouvez trouver des wraps à grains entiers à l'épicerie pour enfermer tout type de charcuterie. Associez-les à des sources de protéines pour une collation post-entraînement avec moins de calories. Une collation post-entraînement de 85 grammes de dinde tranchée et un enveloppement de blé entier fournit environ 16 grammes de protéines et 33 grammes de glucides. Numéro 9, poudre de protéines plus bananes. La poudre de protéines est un moyen facile d'absorber plus de protéines si vous êtes en déplacement ou si vous recherchez des protéines de haute qualité sans augmenter considérablement les calories. Les poudres de protéines sont disponibles dans des options animales et végétales à base de lactosérum, des pois et des riz. Les poudres de protéines sont souvent mélangées dans des smoothies avec du lait ou de l'eau. Ils fournissent 20 à 30 grammes de protéines par portion. Lorsque vous choisissez une poudre de protéines, assurez-vous de lire la liste des ingrédients et optez pour ceux qui sont testés par des tiers. Prendre une collation après l'entraînement peut être très bénéfique. Donnez à vos muscles suffisamment de nutriments pour récupérer, les aide à devenir plus sains et plus forts. Une bonne combinaison est une cuillère de poudre de protéines de lactosérum et une banane moyenne qui contient à la fois des protéines, 21 grammes, et des glucides, 32 grammes. Numéro 10, barres protéinées. Les barres protéinées sont idéales pour les personnes qui n'aiment pas boire de boissons protéinées ou qui veulent quelque chose que vous pouvez préparer rapidement avant une séance d'exercice. Les barres protéinées peuvent être une excellente source de protéines et de glucides, mais il est préférable de vérifier la liste d'ingrédients avant de vous en engager. Car elles ne sont pas toutes égales. Lorsque vous recherchez une barre protéinée, vous constaterez probablement qu'elle contient de nombreux ingrédients. Ils peuvent contenir une quantité excessive de sucres ajoutés et de conservateurs. C'est pourquoi vous devez vous assurer de lire les ingrédients. Habituellement, une collation post-entraînement contient 10 à 20 grammes de protéines et 25 à 30 calories selon la marque. Pour conclure, après une séance d'entraînement, vous devriez généralement consommer quelque chose qui comprend à la fois des protéines et des glucides. Les protéines deviennent une partie importante de votre alimentation lorsque vous allez à la salle. Ils aident à synthétiser les muscles et récupèrent également les niveaux d'énergie après une séance d'entraînement, procurant à la fois un soulagement rapide et des avantages à long terme. Les glucides sont également bons pour la récupération post-entraînement en reconstituant les réserves de glucides du corps, le glycogène des muscles et en restaurant son énergie. Nous espérons que cette liste de 10 collations et repas à prendre après le sport vous sera utile. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, Be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.